Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette conférence Climate and Biodiversity Initiative. Je suis heureux de vous accueillir ici en plateau à bivouac alors pas tout à fait en présence pour vous c'est vrai mais pas tout à fait à distance pour nous non plus puisque nous avons la chance d'avoir enfin quitté nos visios d'être sur ce joli plateau avec une vraie régie une vraie technique pour discuter ensemble pendant une heure d'un sujet ô combien d'actualité les conséquences sanitaires du réchauffement climatique du changement climatique en tout cas conséquences possibles conséquences probables nous le verrons tout à l'heure on va notamment évoquer ces zoonoses ces maladies transmises par l'animal à l'homme alors on est en plein dedans en ce moment avec la pandémie qu'on traverse donc inutile de s'épancher là dessus mais vous en connaissez plein d'autres j'en suis sûr Ebola le VIH la rage le SRAS l'hystériose enfin tout un tas de maladies qui peuvent avoir des impacts profonds sur nos sociétés alors quelles seront les causes de ces maladies quel est le rôle de la biodiversité dans leur émergence c'est ce qu'on va voir ensemble et on va vous emmener aux frontières de ces interfaces homme nature on va vous y emmener avec eve miguel qui est chercheuse à l'IRD qui mène un projet qui s'appelle humani alors humani pour humain animal et c'est un projet qui est soutenu par la fondation bnp paribas à travers son programme climate and biodiversity initiative cette fois ci je l'ai bien dit un projet vous le verrez qui est ambitieux innovant plus que jamais d'actualité et nous allons maintenant pouvoir recevoir notre invité du jour notre grand témoin eve miguel qui est chercheuse en écologie et en épidémiologie à l'IRD eve miguel elle va nous emmener en afrique australe plus précisément au zimbabwe le pays qu'elle a découvert lors de ses études en 2006 et dans lequel elle a choisi de mener son projet humani alors comme je vous le disais humani est un projet ambitieux et surtout innovant il est innovant notamment par son approche holistique de la question on est vraiment dans une très transdisciplinarité ici on va parler de médecine on va parler d'écologie d'épidémiologie mais aussi de sociologie de sciences vétérinaires pour avoir vraiment une vision la plus globale de la question avec elle nous allons notamment évoquer le concept d'éco épidémiologie puisque eve cherche notamment à définir le rôle exact de l'érosion de la biodiversité dans l'émergence de certains virus de certains certaines maladies infectieuses et elle confronte notamment directement ses hypothèses sur le terrain au contact des populations locales au contact des acteurs du territoire eve miguel je vais vous laisser d'ailleurs nous guider dans ces contrées lointaines nous emmener aux confins de cette interface homme nature vous êtes la plus à même de répondre à nos questions bonjour bonjour à tous merci beaucoup pour cette invitation au bivouac et merci à la fondation BNP Paribas de me donner l'occasion d'exposer mes recherches aujourd'hui ici donc donc je suis Ed Miguel je suis chercheur à l'IRD l'Institut de recherche pour le développement et je vais vous parler donc de biodiversité et changement climatique quel rôle dans la transmission des maladies infectieuses aux interfaces homme nature donc comme le stipule le récent rapport de l'IPBES pour plateforme intergouvernementale scientifique politique sur la biodiversité et les services écosystémiques nous devons échapper à l'ère des pandémies en effet après plus d'un an de vie avec la COVID-19 il est hélas possible d'envisager sans être alarmiste que des pandémies plus fréquentes plus mortelles et plus coûteuses sont à prévoir en effet les scénarios prédisent une augmentation de la fréquence de ces pandémies passant ainsi d'une tous les siècles à désormais une tous les cinq dix ans le coût humain risque d'être naturellement très élevé et il faut bien avoir en tête que l'impact économique actuel des pandémies était estimé en août 2020 à la sortie de ce rapport à 1100 fois supérieur au coût estimé de la prévention voire d'une très bonne prévention ainsi c'est dans ce contexte là que nous voulons nous positionner pour comprendre les mécanismes de ces émergences afin de mieux les surveiller et les contrôler dès les premières alertes et ainsi éviter la course à la gestion des crises comme le propose cette illustration avec un parallèle fait sur notamment la gestion des incendies et la lutte contre les grands feux versus la détection et le contrôle des premières flammes il est aujourd'hui donc important de limiter ces futures émergences en construisant des sociaux écosystèmes plus résilients et adaptés à nos nouvelles conditions de vie et c'est ce que je vais vous développer aujourd'hui précisons un peu cette notion d'émergence nous savons que plus de 70% des maladies émergentes chez l'homme l'encéphalite ébola zika grippe fras mercof kovi 19 ou encore nipa sont causés par des microbes présents chez les animaux sauvages ou le bétail et que 100% des pandémies ont été causés par des zoonoses l'oms pour organisation mondiale de la santé définie par zoonoses comme un groupe de maladies infectieuses qui se transmettent naturellement de l'animal à l'homme les maladies infectieuses émergentes ou réémergentes ont été quatre fois plus fréquentes dans les années 2000 que dans les années 40 il est donc aujourd'hui crucial de comprendre le rapport que l'homme entretient avec la nature dans les zones riches en biodiversité et plus particulièrement en temps de crise sanitaire économique mais également climatique car la crise climatique et bien là et plus particulièrement sur le continent africain qui absorbe les chocs de ces aléas climatiques depuis les années 1970 les sécheresses ont été plus fréquentes et plus graves un événement de sécheresse en éthiopie en 2017 a par exemple causé la mort de près de 2 millions de têtes de bétail aggravant considérablement la sécurité alimentaire des populations déjà fortement vulnérables ces phénomènes pourraient devenir plus fréquents à l'avenir dans beaucoup de pays du continent africain aléas climatiques et plubiométrie il existe également une forte probabilité d'augmentation de la fréquence des épisodes pluvieux de forte intensité le cyclone idai qui a frappé l'afrique australe en 2019 illustre l'intensité de ces événements extrêmes qui n'étaient pas enregistrés jusqu'à présent dans ces régions là avec 2 millions de victimes humaines principalement au mozambique mais également au zimbabwe et au malawi plus de 1000 morts enregistrées et une ville béhéra engloutie sous les eaux est dévastée à 90% ainsi le changement climatique pourrait entraîner des pertes importantes d'espèces végétales africaines et plus de 50% d'espèces d'oiseaux et de mammifères d'ici 2100 environ un million d'espèces animales et végétales sont maintenant menacées d'extinction selon l'IUCN union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles un tiers des amphibiens un quart des mammifères et un sixième des oiseaux sont aujourd'hui menacées d'instinction les causes sont multiples mais les principaux facteurs sont la perte et la fragmentation de l'habitat les surexploitations des ressources l'intensification de l'agriculture et le changement climatique il s'agit naturellement généralement d'une combinaison de facteurs qui aboutit à une baisse massive des populations ou à leur extension pour ne citer que le déclin des grands mammifères sur le continent africain on estime que l'abondance de ces populations a décliné de près de 59% entre 1970 et 2005 ainsi depuis maintenant 150 ans les niches écologiques des organismes ont été fréquemment attaqués dans le temps et dans l'espace en réaction à ce phénomène des mouvements de conservation ont émergé à la fin du 19e siècle notamment aux états unis et en 1872 le yellowstone a été la première zone à être déclarée comme zone protégée dans le monde en 2012 140 ans après 177 500 zones protégées ont été identifiées représentant près de 13% de la masse terrestre émergée et 1,6% des océans avec une belle progression et une progression de plus de 50% ces 30 dernières années cependant leur développement n'est aujourd'hui pas suffisant pour lutter contre la dégradation de la biodiversité et notre façon de concevoir la conservation des espèces et de leur écosystème et ainsi à modifier en profondeur pour espérer une amélioration de la situation devenue extrêmement préoccupante de la nature pour soi sous cloche avant 1970 les stratégies de conservation ont changé autour des années 2010 vers une nouvelle mode basée sur la coexistence entre l'homme et la nature dans ce qu'on appelle désormais ces sociaux écosystèmes où les interactions durables et résilientes entre les sociétés humaines et l'environnement naturel sont désormais encouragés concernant le changement climatique et la vulnérabilité humaine les prédictions indiquent une aridification avec une augmentation de l'incertitude sur la disponibilité en ressources dans le temps et dans l'espace comme l'eau de surface et les ressources fourgères fourgères ainsi la mosaïque paysagère devrait évoluer vers plus de pastoralisme et le rôle des zones protégées devrait être crucial en tant que garant des fonctions écosystémiques d'un environnement et production de services mais quel est le lien entre hommes nature et maladies infectieuses la transmission multi espèces est un processus clé dans la propagation et la distribution de nombreuses maladies infectieuses humaines ou animaux qu'elles se domestiquent ou sauvages un élément clé de ces transmissions est la notion d'infectiosité en effet je prends souvent l'exemple de la rage dont le renard est considéré comme une des espèces réservoirs notamment en europe c'est à dire que le virus va pouvoir plus facilement s'amplifier et se transmettre entre individus de cette espèce en revanche d'autres espèces sauvages ou domestiques possèdent les récepteurs pour pouvoir s'infecter mais aussi dans une moindre mesure transmettre le virus ainsi il faudra une dose virale pour qu'un renard infecte un autre renard alors qu'il en faudra un million de fois plus de doses virales pour qu'un renard infecte un chien ainsi nous voyons que dans un écosystème diversifié chaque espèce et chaque individu a un rôle important ou pas dans la transmission de pathogènes cependant on sait peu de choses sur les mécanismes de transmission des pathogènes entre de multiples hôtes quelles sont les populations espèces réservoirs d'infection existe-t-il un effet d'illusion à la biodiversité ou au contraire un effet d'amplification la littérature suggère aujourd'hui que l'altération de la biodiversité pourrait être responsable d'événements d'émergence de maladies en effet l'extinction d'espèces sauvages peut éliminer des autres cul de sac appartenant à des espèces qui ne peuvent pas transmettre le pathogène ou peut transmettre et donc ainsi diluer sa propagation parallèlement une plus grande biodiversité permet également d'héberger une plus grande diversité d'espèces parasitaires et donc d'amplifier le risque cependant peu d'études empiriques montre à ce jour la part relative de chaque espèce dans les dynamiques spatio-temporelles des maladies infectieuses de même les comportements humains et les pratiques culturelles favorisant l'exposition d'une population à un pathogène sont rarement intégrés dans les modèles de diffusion malgré leur importance dans les dynamiques épidémiologiques il est maintenant urgent de s'attaquer à ces questions de contact entre espèces et des dynamiques infectieuses associées pour résumer cette première partie introductive donc le changement climatique l'augmentation du chevauchement entre zone agricole et zone naturelle et l'effondrement de la biodiversité redistribue probablement les contacts interspécifiques et affecte par conséquent les processus de saut d'espèces pour les pathogènes d'où aujourd'hui mon projet humani les questions de recherche sont simples premièrement où aller quand l'eau et le fourrage diminue deuxièmement les zones protégées sont tels des refuges pour les animaux et les hommes troisièmement comment les interactions entre les hommes les animaux domestiques et la faune sauvage seront-elles impactées par le changement climatique et enfin quelles sont les conséquences sur les dynamiques des maladies infectieuses le projet humani se positionne en afrique australe quand c'est une région du monde qui a considérablement investi dans la protection de l'environnement naturel notamment au zimbabwe qui possède près de 30 13 % de son territoire qui est dédié à la protection de la nature et où encore une grande biodiversité est conservée et notamment les grands mammifères nous aurons la chance donc de travailler au sein de parcs transfrontaliers qui ont récemment été créés notamment pour le parc transfrontalier casa pour cabango zambési en 2011 liant ainsi cinq pays et protégeant plus de 520 mille kilomètres carrés de territoires entre le zimbabwe le botswana la namibie la zambie et l'angola dans cet esprit donc de socio écosystème où les hommes et les animaux sauvages partagent un territoire commun 520 mille kilomètres carrés en comparaison la france fait 644 mille kilomètres carrés de territoires donc ce sont des espaces extrêmement conséquents et grands qui sont dédiés à la protection de la nature et à la mobilité des animaux sauvages concernant nos méthodes nous allons nous appuyer sur trois piliers thématiques premièrement l'écologie pour comprendre comment les interactions entre animaux sauvages et domestiques vont être perturbés par le changement climatique nous attendons utiliser des pièges photographiques autour des points d'eau qui sont des zones d'interaction le plus souvent entre les populations sauvages mais également avec les populations domestiques je vous ai amené aujourd'hui un piège photographique comme vous pouvez voir qui du coup nous permet de prendre des photos des animaux autour des points d'eau et comme vous pouvez constater cet appareil est bien protégé pour donc éviter le choc des éléphants ou encore les malins babouins qui s'amusent à ouvrir les boîtes donc c'est un protocole utilisé en écologie depuis de nombreuses années pour caractériser les communautés d'espèces mais également leur abondance si du coup quelques illustrations de pièges photographiques quand nous travaillons avec les grands mammifères nous avons la chance d'avoir des animaux faciles à détecter à reconnaître cependant sous une apparente simplicité la mise en place d'un protocole rigoureux pour sortir des indicateurs fiables de diversité et d'abondance d'espèces n'est pas si évident combien de pièges photographiques au point d'eau faut-il déployer à quelle distance quelle fréquence pour la prise de photo les photos doivent-elles prises à intervalles réguliers ou par détection de mouvements et surtout comment traiter les millions de photographies prises par ces protocoles là un protocole qui sera combiné à un protocole de télémétrie avec des colliers gps qui seront déposés sur plusieurs espèces sauvages mais également les espèces domestiques voici ici un collier que nous utilisons en écologie vous pouvez voir du coup un panneau solaire pour permettre avoir une plus grande survie de la batterie et à l'intérieur un gps pour qui permet une acquisition de la localisation des individus toutes les heures grâce à cet outil nous pouvons donc décrire le déplacement des animaux mais aussi la sélection des habitats et les territoires partagés entre espèces voici un exemple de données issus de ma thèse où j'ai utilisé du coup cette technologie où nous avons du coup déployé des colliers gps sur les buffles sauvages africains ici représentés en noir et blanc et sur les vaches en même temps ici représentés en jaune et rouge vous pouvez voir du coup que les buffles résident donc dans les parcs nationaux c'est même symbolisé par cet espace vert et les interactions entre ces deux espèces sont symbolisés par des étoiles roses où on peut voir du coup les contacts ce que nous pouvons constater dans ces zones dans lesquelles nous allons maintenant travailler avec le projet humani c'est que les interactions sont d'intensité différentes en fonction des sites et que les localisations de ces interactions entre espèces sauvages et domestiques ne se fait pas au même endroit au niveau du territoire soit à l'extérieur du parc pour par exemple le parc du kruger dans la zone du limpopo où les buffles sortent de la zone protégée pour aller s'abreuver ou pâturer dans les zones communales pour la zone du gonarezou au milieu nous voyons que les interactions se font au milieu autour de la rivière et par exemple pour ouangais les interactions se font plus à l'intérieur du parc où les vaches vont à l'intérieur du parc pour s'abreuver et pâturer ainsi nous pouvons constater qu'il existe une extrême variabilité dans le comportement animal qui soit sauvage ou domestique et du coup apporte une complexité supplémentaire pour les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques deuxième pilier important le pilier épidémiologique où nous avons nous allons développer des protocoles innovants basés sur des méthodes non invasives de prélèvement pour détecter les pathogènes dans la faune sauvage notamment la salive ou les fesses pourquoi il faut savoir qu'il est très difficile de savoir exactement ce qui circule dans la faune sauvage les captures d'animaux sauvages coûtent très cher et sont de moins en moins autorisés car de nombreuses espèces sont de plus en plus menacées d'extinction et nous avons une vision extrêmement du coup parcellaire des dynamiques infectieuses dans ces compartiments sauvages je prends souvent l'exemple de la grippe saisonnière en france c'est comme si nous étions des martiens qui arrivons sur terre pour comprendre son épidémiologie mais pour des raisons logistiques et économiques nous pouvons juste échantillonner quelques élèves enfin quelques enfants au mois de juin dans une école à la suite de cet échantillonnage nous allons conclure que la grippe n'est pas trop prévalence et que la symptologie est assez faible or nous savons qu'il est important de faire un suivi toute l'année pour se rendre compte de son pic épidémique hivernal et qu'il faut échantillonner toutes les strates de la population pour que se rende compte que des populations plus âgées peuvent être plus sensibles au virus dans la faune sauvage nous devons trouver ainsi des nouvelles méthodes pour ouvrir cette boîte noire infectieuse qui est jusqu'alors assez obscur et ainsi grâce à des méthodes donc indirect nous souhaitons suivre les dynamiques infectieuses des pathogènes dans différentes espèces et dans des sites contrastés en termes de composition d'espèces pour tester de façon empirique cet effet d'illusion mais aussi le rogle du climat et les interactions interspécifiques enfin dernier pilier un pilier en sociologie pour comprendre l'utilisation humaine des zones protégées dans un contexte de changement climatique nous allons développer le premier laboratoire mobile think tank homme nature en afrique sur psaharienne pour travailler sur ces questions là cette innovation prendra la forme d'un minibus avec différentes installations sièges grand écran laboratoire de base offrant ainsi les conditions optimales pour les chercheurs pour réaliser leur travail sur le terrain mais pourquoi il s'agit d'une innovation puisque c'est la première fois que nous allons du coup déployer en simultané des protocoles issus de l'écologie de l'épidémiologie ou de la sociologie et ainsi incarner de façon mobile cette nouvelle mouvance de recherche qui est du coup le one else ou le eco else et nous espérons par cette façon de travailler obtenir des meilleurs résultats mais aussi explorer de nouvelles questions de recherche nous en profiterons également pour travailler autour de la circularité de la communication en temps réel de nos résultats et ainsi améliorer la compréhension de nos recherches et la confiance des différents acteurs auprès de nos résultats de la recherche ainsi nous exposerons tous les outils que nous utilisons pour travailler comme les pièges photographiques les colliers gps les résultats mais aussi travailleront autour de qu'est ce que c'est le microscopique le virus le bac les bactéries etc cette circularité et cette confrontation auprès des acteurs nous permettra j'espère d'améliorer la le dialogue entre différents acteurs de ces socios systèmes complexes que ce soit les gestionnaires des parcs nationaux la société civile les services vétérinaires les services de santé humaine qui est du coup sont peut-être moins sensibilisés aux risques zoonotiques dans des populations très vulnérables et très peu diagnostiquées donc le projet humani est un projet holistique et ambitieux qui a pour objectif de lier les citoyens à la science et la science au citoyen enfin pour conclure il est certainement important de maintenir une grande biodiversité pour augmenter la résilience des écosystèmes et ainsi réduire les risques de saut d'espèces et d'émergence des maladies infectieuses mais il est aussi extrêmement important important de promouvoir le bien-être humain et particulièrement dans les pays aux ressources économiques limitées il faudra en effet construire des sociétés durables sinon l'équation ne pourra pas fonctionner et cela passe notamment par une justice sociale et environnementale l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous et par tous et le développement d'une agriculture raisonnée les recherches fondamentales et appliquées sur du long terme sont essentielles tout comme la formation de qualité partout et par tous et pour tous nous avons donc beaucoup à apprendre notamment sur notre rapport à la nature la résilience et la durabilité notamment en temps de crise donc naturellement le projet humani est un projet d'équipe nous sommes un noyau d'une trentaine de chercheurs avec une très bonne collaboration franco-zimbabwéenne auprès de nombreux instituts et d'universités mais également avec l'afrique du sud et le royaume uni donc je tiens à remercier tous mes collègues et partenaires aujourd'hui c'est moi qui parle mais je ne suis que le porte parole et surtout les différentes institutions qui supportent notre projet et la fondation bnp paris bas pour avoir financé ce projet merci merci ev merci merci beaucoup pour cet exposé très complet parce qu'on a vraiment brossé un panorama assez complet de du mani merci aux équipes de la fondation bnp paris bas au bivouac évidemment de nous avoir accueillis sur ce beau plateau aux équipes de la communication du groupe bnp paris bas à la technique sans qui ce rendez vous n'aurait pas été possible merci aux équipes de oui demain et surtout merci à vous pour votre enthousiasme pour votre intérêt de tout ce que nous avons soulevé ensemble ce matin on se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre un nouvel échange autour de ces initiatives qui fleurissent un petit peu partout en france et ailleurs pour consolider nos écosystèmes donc engagez vous on est déjà demain je vous souhaite une excellente journée au revoir